Je te propose dans cette vidéo de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait réécrire cette fonction si on voulait déterminer les coordonnées des points où la courbe coupe l'axe des abscisses. Et puis on va aussi réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait modifier cette même fonction pour trouver son minimum. En effet, le coefficient devant x au carré est positif, donc la représentation graphique de ce polynôme du second degré est une parabole tournée vers le haut. Donc la représentation graphique de cette fonction ressemble à quelque chose comme ça, c'est une parabole tournée vers le haut. Et on se demande ici sous quelle forme on pourrait transformer cette fonction pour déterminer les points d'intersection entre la parabole et puis l'axe des abscisses. Donc les points où la courbe ou la parabole coupe l'axe des abscisses. Et peut-être qu'on peut aussi manipuler cette même fonction pour déterminer quel est le minimum de cette parabole, quel est son sommet, c'est-à-dire ce point-là. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas vraiment où la parabole de cette fonction se situe par rapport à l'axe des abscisses, ni quelle forme elle a réellement, et je t'encourage à mettre pause sur la vidéo pour y réfléchir un petit peu par toi-même. Une façon pour trouver les racines de cette fonction, c'est-à-dire là où les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 0, c'est de factoriser cette expression. Pour ça, on cherche deux nombres tels que leur produit égale plus 6 et leur somme égale moins 5. Comme leur produit est positif, c'est plus 6, ça veut dire qu'on doit trouver deux nombres de même signe. Et comme leur somme est négative, c'est moins 5, ça veut dire que ce sont deux nombres négatifs. Moins 2 fois moins 3, c'est bien plus 6. Moins 2 plus moins 3, c'est bien moins 5. Donc, on peut réécrire f de x égale x moins 2 fois x moins 3. Et comment est-ce que ça nous aide pour trouver les racines ? Les racines, ce sont les valeurs de x qui permettent d'annuler f de x. Et f de x égale 0 si au moins un de ces deux facteurs est égal à 0. Donc, f de x égale 0 si x moins 2 égale 0 ou bien x moins 3 égale 0. Autrement dit, si x égale 2 ou bien x égale 3. Et voilà les deux racines de cette fonction. Donc, si on voulait représenter ça graphiquement un peu plus précisément, on aurait dessiné nos deux axes avec ici y égale f de x. Et puis ici, l'axe des x. On a 1, 2, 3. Et on a un autre de racines ici. Et ici, les points d'intersection entre notre parabole et l'axe des abscisses. Donc, la parabole coupe l'axe des x à 2 et à 3, car ce sont les points pour lesquels f de x égale 0. Tu peux d'ailleurs t'amuser à vérifier ça en remplaçant x par 2 et puis ensuite x par 3 dans ce polynôme-là et tu trouveras bien que f de x égale 0. Maintenant, comment est-ce qu'on peut réécrire cette même fonction pour déterminer le sommet ? Alors, on est déjà bien à l'aise avec la méthode de complétion du carré et il me semble que ça serait utile pour déterminer le sommet. Alors, je vais d'abord réécrire ce polynôme tel quel dans un premier temps. On a f de x égale x au carré moins 5x plus 6. Et je laisse un peu d'espace ici parce que ce qu'on va faire, c'est ajouter et soustraire le même terme de façon à obtenir un trinôme carré parfait à partir de ces deux premiers termes, sans pour autant modifier la fonction de départ. Alors, si tu sens que tu as besoin d'un petit rappel de tout ça, je t'encourage à regarder les vidéos précédentes sur la méthode de complétion du carré. Alors, ici, on prend moins 5 et on prend la moitié de ça, moins 5 sur 2. On met ça au carré et c'est le terme qu'on ajoute ici. Qu'est-ce que moins 5 sur 2 au carré ? Un nombre négatif au carré devient positif. 5 au carré, c'est 25. 2 au carré, c'est 4. Donc ici, on ajoute plus 25 sur 4. Et pour conserver la fonction, il faut qu'on soustrait 25 sur 4 de ce même côté. On aurait aussi pu ajouter 25 sur 4 de l'autre côté, mais ça n'a pas vraiment de sens de faire ça ici. Alors, ce trinôme carré parfait, qu'est-ce que ça devient ? Si on le factorise, on obtient x moins 5 sur 2, le tout au carré. Et ensuite, on peut simplifier les deux termes restants. 6, c'est comme 24 sur 4. 24 sur 4 moins 25 sur 4, c'est moins 1 sur 4. Et donc, on vient juste de réécrire notre fonction de départ. C'est toujours f de x. Mais en quoi est-ce que ça nous intéresse pour déterminer le sommet ? Eh bien, ce binôme-là ne sera jamais négatif. La valeur minimum de ce binôme, c'est 0, puisque cette expression est au carré. Donc, ça ne va jamais être négatif, si on est dans le cas de réel, bien sûr. Alors, quand est-ce que cette expression atteint son minimum, c'est-à-dire 0 ? Eh bien, quand x moins 5 sur 2 égale 0. Autrement dit, quand x égale 5 demi. Et qu'est-ce que f de x quand x égale 5 demi ? f de 5 demi, c'est égal à... Eh bien, quand x égale 5 demi, ce terme, ça devient 0. 0 au carré, c'est 0. Il nous reste donc moins 1 sur 4. Donc, le sommet de cette parabole, c'est le point 5 demi moins 1 sur 4. x égale 5 demi, c'est comme x égale 2,5, c'est ici. Ensuite, y égale moins 1 sur 4. Moins 1, c'est ici. Moins 1 sur 4, c'est à peu près par là. Donc, le point 5 demi, le point 5 demi, moins 1 sur 4, c'est ce point-là. Donc, voilà notre sommet. Et notre parabole aura donc à peu près cette allure-là. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on peut utiliser différentes formes d'un même polynôme pour comprendre différents aspects d'une fonction.